Voici un texte de Chateaubriand, François René de Chateaubriand. Il s'appelle « Nous verrons ». « Le passé n'est rien dans la vie, et le présent est moins encore. C'est à l'avenir qu'on se fie pour nous donner joie et trésor. Tout mortel dans ses voeux devance cet avenir où nous courons. Le bonheur est en espérance, on vit en disant « Nous verrons ». Mais cet avenir plein de charme, qu'est-il lorsqu'il est arrivé ? C'est le présent qui, de nos larmes, matin et soir, est abreuvé. Aussitôt que s'ouvre la scène, qu'avec ardeur nous désirons, on baille, on la regarde à peine, on voit en disant « Nous verrons ». Ce vieillard penche vers la terre, il touche à ses derniers instants. Il pense-t-il ? Non. Il espère vivre encore 70 ans. Un docteur, fort d'expérience, veut lui prouver que nous mourrons. Le vieillard rit de la sentence et meurt en disant « Nous verrons ». Valère et Damis n'ont qu'une âme, c'est le modèle des amis. Valère, en un malheur, réclame la bourse et les soins de Damis. Je viens à vous, amis sincères, ou ce soir au fond des prisons. Quoi ? Ce soir même ? Oui. Cher Valère, revenez demain. Nous verrons. Gare, faites place au carrosse où s'enfle l'orgueilleux manant qui jadis conduisait de Ross. À 30 sous pour le passant, le peuple, écrasé par la roue, maudit l'enfant des porcherons. Moi, du prince, évitant la boue, je me rends, j'ai dit « Nous verrons ». « Nous verrons » est un mot magique qui sert dans tous les cas fâcheux. « Nous verrons » dit le politique, « Nous verrons » dit le malheureux. Les grands hommes de nos gazettes, les rois du jour, les fanfarons, les faux amis et les coquettes. Tout cela vous dit « Nous verrons ». Merci. 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 Merci.